L'école internationale de Palestine consiste en quatre projets différents. D'abord il y a une école maternelle qui s'appelle le Petit Prince, une école primaire qui porte le même nom, donc le Petit Prince. Et ces deux écoles existent depuis 2007 et donc le projet de l'école a démarré en 2007 avec l'ouverture de la maternelle. A terme, ce projet va aussi englober un collège et un lycée, mais également un lycée professionnel en hôtellerie. Le système éducatif palestinien actuellement dans les écoles, qu'elles soient privées ou publiques, et surtout basé sur la transmission et sur la pédagogie traditionnelle, basée sur la présentation de l'enseignant d'une théorie, les exercices qu'on va donner pour s'exercer sur cette théorie, et au final d'un examen qui permet de contrôler si on a compris ou pas la théorie présentée. Le projet du Petit Prince est tout à fait différent, puisque l'objectif est vraiment de présenter une école avec une éducation alternative, basée sur la pensée, le développement de la pensée critique de l'enfant, et ainsi préparer cet enfant plus tard à être un adulte, citoyen responsable et heureux dans la vie. Donc l'école vise à accompagner les enfants palestiniens qui la fréquentent, à grandir en humanité, en développant leur personnalité et en leur donnant des compétences qui sont utilisables et exploitables immédiatement dans la vie quotidienne. Ça permet à l'enfant qui fréquente notre école de pouvoir gagner deux cultures, la culture arabo-palestinienne, mais également d'apprendre et d'exercer la culture occidentale au sens large. Les trois langues enseignées dans cette école sont enseignées en immersion, c'est-à-dire que l'enfant est immergé dans le bain d'un enseignant qui parle sa langue maternelle, donc pour l'anglais, le français et la langue arabe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada